Les Antilles ont leur vie de dressing en ligne depuis octobre 2015. Dressindice.com est une plateforme communautaire qui met en relation vendeurs et acheteurs d'articles de mode pour les femmes et les enfants. N'importe quelle femme peut y proposer des produits issus de son dressing. Une idée de Julie et de Leslie, deux jeunes Guadeloupéennes férues de shopping. C'est tout bête, c'est parti d'une conversation au téléphone avec Leslie qui est ma collaboratrice avec qui je travaille, avec qui j'ai fait le site. Elle habite à Paris et un jour on était au téléphone et je lui dis Leslie j'ai vraiment beaucoup de vêtements et je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que tu ne veux pas que je te les ramène à Paris pour que tu les vendes sur un site ? Parce qu'il y a aussi des sites en métropole qui font la même chose mais en fait ils ne proposent pas de le faire depuis les Antilles. Donc du coup moi je me retrouvais coincée avec mes articles et je ne savais pas trop quoi faire. Mais elle me dit mais attends mais pourquoi tu veux faire ça ? Allons faire un autre site. Et voilà au départ c'était une petite blague et finalement on s'est pris au sérieux et on s'est lancé. Vêtements, sacs, chaussures, peu ou jamais portés peuvent donc avoir une seconde vie à petit prix. Il suffit de créer un profil gratuitement sur le site. C'est très très simple. Alors la première étape c'est bien sûr de créer un compte. Ensuite de prendre les articles qu'on veut vendre en photo. Donc l'idéal pour vendre le plus rapidement et que l'article soit bien mis en avance c'est de prendre les photos sur soi donc en mode selfie comme toutes les filles savent faire. Mettez le vêtement sur vous, faites un selfie. Ensuite vous postez l'article sur le site. Donc il faut décrire l'article, donc le nommer, donner le prix, donner des détails comme la taille, la couleur, la matière, s'il est neuf, avec ou sans étiquette. Il y a plein de petits paramètres à remplir, juste une page et donc voilà. C'est au moment de la vente qu'une commission de 10% et 99 centimes de frais de gestion sont prélevés par la plateforme. Les frais d'envoi des articles sont à la charge du vendeur. Il faut donc y penser au moment de fixer son prix. Aujourd'hui, la communauté compte 99 vendeurs et 366 clients originaires de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin mais aussi la métropole. 242 produits sont en vente.